bonjour à toutes et à tous donc nouveau cours toujours donc dans le cycle de géopolitique de la Russie nous sommes toujours dans la période Brezhnev donc cette période nous avons déjà amorcé depuis un certain temps donc les d'abord les prochains cours alors voyons 1er avril oui c'est peut-être ça mais auparavant le mardi 30 mars oui ou 1er avril toujours hélas en distanciel mais je vous fais remarquer qu'il ne reste plus que deux cours si on ne compte pas celui-ci alors donc l'URSS Brezhnevienne alors tout ça est ancien vous avez néanmoins cela en mémoire comment donc Brezhnev et son équipe décrivent que l'Union soviétique se trouve vraiment dans une approche tout à fait démocratique en réalité ce système qui fonctionne fonctionne à partir notamment de la nomenclatura c'est à dire donc d'un corps de fonctionnaires dévoué qui pense surtout à se succéder à lui-même si je puis dire ensuite j'avais amorcé donc une partie qui occupe beaucoup de place dans mon cours et dans mon esprit aussi c'est comment à l'époque Brezhnev la société civile c'est à dire les gens qui ne participent pas directement à la domination et qui ne sont font pas partie du parti communiste comment ces gens s'organisent alors nous avions vu que un certain nombre donc sans faire de bruit refuse de militer au sein du parti ne ne sont pas des travailleurs acharnés c'est le moins qu'on puisse dire donc qui n'adhèrent pas aux préceptes du régime on en a vu d'autres qui contournaient discrètement le système par notamment la mise en place d'une économie parallèle clandestine mais qui permet aux gens de vivre d'autres qui continuent à pratiquer leur religion que ce soit l'islam ou des religions chrétiennes et puis dans notamment dans les républiques associées à l'union à la russie et bien un nationalisme très fort nous étions passés donc à la constitution d'une opposition une opposition et pour bien décrire cette opposition quand même très originale que certes on peut rencontrer à d'autres époques dans d'autres pays mais là elle va prendre une forme particulièrement achevée c'est ce qu'on appelle la dissidence et pour bien comprendre ce phénomène je vous avais proposé de faire une analyse d'un document dont nous avions pris ce document qui est un trac une circulaire signée par des opposants des dissidents à au lendemain d'un attentat qui a eu lieu dans le métro de moscou et déjà le kgb déclare que c'est un attentat terroriste et va essayer on le comprend bien de comment dirais-je de flétrir l'ensemble du mouvement dissident et c'est pour s'opposer à cela pour rétablir leur vérité que les dissidents ont écrit donc ce texte que j'ai commenté donc lors du dernier cours en montrant que ce texte il fallait le replacer dans un contexte bien particulier c'est à dire le moment où brechef est au pouvoir depuis 13 ans déjà où il a une certaine réussite mais le il se heurte donc à une double opposition une opposition violente avec la poussée des nationalismes donc dans les républiques nous l'avons vu et une montée de la dissidence qu'on peut qualifier d'opposition non violente donc ce sont les les deux difficultés auxquelles se heurte brechef alors j'en avais profité pour faire un peu l'historique de la dissidence montré que on peut considérer qu'une manifestation qui a lieu sur la place pouchkine à moscou en décembre 65 une manifestation assez minuscule avec quelques dizaines peut-être quelques centaines surtout d'étudiants qui protestent contre l'arrestation de deux poètes de deux écrivains signa ski et daniel qui ont osé faire publié leur texte à l'étranger donc c'est une manifestation vraiment de départ pour le mouvement puis ensuite il y avait l'entrée de du grand physicien sakharov l'entrée en dissidence puis après j'avais rappelé comment par des publications clandestines le mouvement se fait connaître à l'intérieur de l'union soviétique mais surtout à l'extérieur alors donc nous avions vu cette explosion j'en avais parlé j'avais montré ce que pouvait apporter ce document à la fois sur la dissidence permettait de mieux connaître comment fonctionne la dissidence mais aussi sur la répression voilà et j'avais donc pour terminer annoncer que les trois hommes qui avaient été accusés de l'explosion avait été condamné dans des conditions peu démocratique peu juste et exécuté très rapidement après alors aujourd'hui donc je voudrais vous proposer une synthèse un peu de l'opposition vous proposer une typologie de l'opposition dans le fond si on regarde les choses d'un peu haut il y a trois sortes d'opposition en russie union soviétique à cette époque une opposition qu'on peut qualifier de rampante c'est à dire c'est l'opposition qui progresse lentement discrètement secrètement nous l'avons nous en avons étudié un certain nombre d'aspects donc comprenons moi aujourd'hui je veux reprendre certains aspects dont j'ai parlé de la dissidence et l'opposition et en ajouter d'autres mais je vais aussi en reprendre donc c'est ce type de position que je qualifierais de rampante une autre qui est nettement ouverte c'est à dire qui est déclaré qui est évidente manifeste et enfin il y a une autre position qui est beaucoup plus rare qui est une opposition violente on a vu par exemple dans le l'attentat dans le métro de moscou là évidemment on est face à une une opposition intense qui prend des mesures radicales donc il faut avoir en tête cette trilogie rampante ouverte violente et en l'occident vous savez on ignore presque tout la rampante l'opposition en bas on la connaît pas parce que celle qui est ouverte on commence à la connaître un peu mieux grâce à à l'annonce par les journalistes occidentaux qui osent qui osent qui sont en union soviétique et qui osent donc dénoncer cette opposition quant à l'opposition violente on en entend parler mais d'une telle manière que c'est très difficile d'avoir une idée objective de l'ensemble alors reprenons rapidement cela l'opposition que je qualifie de rampante j'en ai parlé je n'y reviens pas je c'est simplement pour donner une grille assez complète donc c'est ce refus de militer auquel j'ai fait allusion déjà tout à l'heure et dont nous avions beaucoup parlé c'est à dire par exemple les gens qui ne veulent pas entrer au parti communiste d'autres qui se font prier pour participer par exemple aux meetings ils y vont parce que sinon ils risquent d'avoir de sérieux ennuis mais ils le font vraiment sans enthousiasme après c'est dans l'opposition rampante que je mets ce refus des normes socio-économiques dont j'ai déjà parlé c'est à dire le fait que beaucoup de ouvriers par exemple mécontents changent d'usine quand ils le peuvent travail peu faible productivité en font le moins possible et puis bien sûr cette économie parallèle qui est partout en union soviétique et qui est connu mais qui est niée par le régime donc tout ceci appartient à l'opposition rampante de même que j'en ai parlé aussi donc le refus de l'athéisme officiel officiellement dont le régime communiste voudrait convertir entre qui met tout le monde à la non religion mais en réalité la pratique religieuse se maintient il y a aussi alors je n'en ai pas parlé je vais en profiter pour en dire quelques mots maintenant ce qu'on pourra appeler un puissant désir d'évasion alors il y a un certain nombre de déviances c'est le terme employé par les sociologues qui prouvent une véritable insatisfaction dans la population je vais en donner quelques exemples par exemple le suicide en Hongrie donc pays communiste la Hongrie en 1970 à l'époque Brechner a le premier rang dans le monde pour le nombre des suicidés 35 suicides pour 100 000 habitants la tchécosloakie est à le troisième rang dans le monde la Bulgarie et la Pologne le quatorzième rang alors ne soyons pas sommaires je ne dis pas que le suicide et le comment dirais-je est une forme de déviance spécifique des pays communistes évidemment ce serait idiot simplement ce que je veux dire c'est que dans les pays communistes de l'époque le suicide paraît plus fréquent qu'ailleurs donc en dehors des problèmes personnels qui existe chez les individus dans le monde entier il peut y avoir aussi et il y a certainement une réaction par rapport au régime autre exemple que je qualifie donc d'évasion c'est l'alcoolisme voici un une affiche un l'alcool niète une affiche donc pour essayer de décourager l'alcoolisme en union soviétique mais c'est une plaie une plaie alors là aussi l'alcoolisme existe aussi dans les pays capitalistes évidemment mais ça n'a aucun rapport avec le taux très élevé de l'alcoolisme notamment en union soviétique alors que la propre que entre 1960 et 1973 la population augmente de 17% en union soviétique la vente des boissons alcoolisée augmente de 167% donc on se rend compte que il y a là alors certains disent oh mais c'est un problème culturel de tout temps déjà à l'époque d'ETSA l'alcool était vraiment un très l'alcoolisme pardon était vraiment très fréquent dans la société russe peut-être mais cette augmentation est anormale il est évident que l'alcoolisme sert est un moyen d'oubli un moyen de de lutter contre une vie quotidienne de plus en plus difficile et souvent désespérante je citerai également la drogue dans ses moyens dans ce puissant désir d'évasion on n'a pas tellement de renseignements pour la drogue à cette époque elle est peut-être d'ailleurs moins fréquente moins elle se diffuse moins peut-être que dans certains pays capitalistes de l'époque comme les états unis mais elle est présente autre opposition rampante dont j'ai pas eu l'occasion de parler et qui peut paraître dérisoire qu'il n'est pas c'est l'humour et la subversion en effet dans le bloc communiste l'humour a retrouvé ce qu'on pourrait appeler sa vocation originelle c'est à dire l'humour c'est le moyen de résister si vous voulez à l'oppression au mensonge du pouvoir et le fait que l'humour c'est concis c'est anonyme aussi donc l'humour se prête bien aux impératifs de la clandestinité et explique sans doute son extraordinaire succès dans les pays communistes les histoires drôles mais souvent à caractère politique sont comment dirais-je monnaie courante dans les bureaux dans les enfin on prend certaines certaines précautions mais c'est quand même admis comme un défouloir c'est c'est l'antidote c'est le contrepoison privilégié par rapport aux informations officielles par rapport aux mensonges officiels l'humour c'est un peu la la revanche des sans voix sous un air sérieux on ridiculise la propagande en montrant par exemple les réalités de ce que le pouvoir appelle le paradis communiste il y a des livres qui ont été écrits des livres entiers sur l'humour à l'époque communiste dans les pays socialistes et on s'aperçoit en lisant ces livres qu'il n'y a pas un domaine qui échappe à la critique humoristique la vie politique bien sûr que ce soit la vie politique intérieure ou extérieure mais l'économie la vie quotidienne il n'est pas un problème qui ne fasse l'objet de ce qu'on appelle les blagues l'antisémitisme la propagande l'émigration alors la classe qui est la plus brocardée évidemment c'est la classe privilégiée la classe dominante les apparatchiks leurs privilèges leurs morgues leurs incapacités je me souviens d'une blague que m'avait racontée en Pologne un jour sur une des places centrales de Varsovie il y a on fait un trou là il y a des machines donc qui creusent qui creusent ça dure des des journées entières et la population se demande de quoi qu'est-ce qu'on va faire et quelqu'un répond non non on va rien faire mais on cherche les diplômes du premier ministre bon voilà ça me revient comme ça alors toutes ces histoires dites drôles se diffusent avec une surprenante rapidité de région à région de pays à pays qui confère au phénomène une dimension supranationale d'ailleurs pour vous dire combien l'humour est pris au sérieux par le pouvoir il y a un décret de l'époque Brechner qui prévoit à Nures des peines allant jusqu'à trois ans de prison pour tous ceux qui seront reconnus coupables de raconter ou de colporter des plaisanteries qui sont jugées anti-soviétiques toujours dans cette opposition rampante je veux dire un mot des manifestations publiques détournées quelques exemples je pense aux rencontres sportives alors lors de ces rencontres on transpose un moment évidemment sans trop de risques majeurs l'enjeu politique sur le terrain du sport l'équipe adverse devient l'ennemi l'enjeu du match ce n'est pas un match c'est une vengeance et la victoire si victoire il y a c'est une revanche donnons quelques exemples je pense à la Tchécoslovaquie aux rencontres sportives entre des équipes tchèques et des équipes russes après 1968 après l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie donc moment de tension inouï et bien lors de ces compétitions sportives que ce soit des courses cyclistes des rencontres de ski des matchs de hockey sur glace chaque fois ça tourne à l'empoignade si vous voulez je pense notamment à un match de hockey sur glace en mars 1969 donc 7 ou 8 mois après les événements de 68 et la victoire de la Tchécoslovaquie sur l'Union soviétique ça frise l'émeute l'émeute autre exemple de détournement de manifestations ce sont les fêtes populaires par exemple en mai 1956 le mai 1956 c'est donc quelques semaines quelques mois après le 20ème congrès de la déstalinisation et bien à Prague les étudiants donc c'est la période où tous les ans ils font un carnaval géant très important et bien sous couvert de divertissement de carnaval ils font par des des chars des bonhommes qui sont habillés comme à l'époque de carnaval et bien ils tournent si vous voulez le carnaval en une satire féroce du culte de la personnalité et on voit bien que ce personnage ridicule qui est le roi du carnaval et bien c'est vraisemblablement le dirigeant tchèque le stalin tchèque si vous voulez et toute commémoration d'anniversaire peut dégénérer surtout lorsque cette commémoration a un lien direct avec un événement du passé national par exemple l'anniversaire de la révolution hongroise du 15 mars 48 c'est aussitôt on en profite donc au départ c'est un peu comme nous le 14 juillet donc on commémore un événement ancien apparemment le régime n'y prend pas garde mais sous forme de commémoration de cet événement et bien on critique le régime enfin je donnerai un dernier exemple de ces manifestations publiques détournées celui des funérailles comme d'ailleurs sous les régimes autoritaires du 19e siècle certains d'entre vous très intéressés par l'histoire ont en mémoire sans doute enfin en mémoire ils ne l'ont pas vu mais ils l'ont étudié les mémoires du général Lamarck un général républicain qui est enterré à l'époque de la monarchie de juillet en France et l'enterrement de ce général républicain tourne à la manifestation politique contre le roi et bien dans les pays communistes on trouve d'assez nombreuses funérailles qui sont détournées par exemple le 14 novembre 68 c'est les funérailles d'un d'un écrivain d'un journaliste réputé qui s'appelle Alexis Costerine qui est considéré à juste raison comme le défenseur des minorités opprimées c'est-à-dire les Tatars les Tchétchènes par exemple ils meurent et ces obsèques deviennent une manifestation monstre contre le régime puisque c'est en faveur de quelqu'un qui combat le régime autre exemple que je donnerai cette fois-ci en Tchécoslovaquie pour les funérailles le 25 janvier 1969 de Jan Palach vous savez ce jeune étudiant qui s'était immolé par le feu il y a donc à ses obsèques un monde fou 500 000 personnes qui portent un petit ruban aux couleurs nationales bordées d'un crêpe noir c'est tout mais évidemment c'est décisif donc ceci c'était pour rappeler je reviens en arrière un instant pour rappeler ce qu'est l'opposition donc cachée non déclarée autre exemple d'opposition ouverte dont nous avons déjà parlé plus ou moins alors l'auto information qu'est-ce que je veux dire comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire et vous le saviez certainement avant que je je le rappelle dans ces pays autoritaires et totalitaires il y a une seule information c'est celle du pouvoir donc tous les journaux sont en main du pouvoir la télévision la radio etc. donc si on veut connaître la vérité il faut s'informer soi-même ailleurs à d'autres sources et pendant la période Brechnev ça avait commencé déjà à la fin de la période stalinienne et sous Khrouchov et bien il y a des radios notamment deux radios radio Free Europe donc radio Europe libre et radio Liberti radio Liberté ces radios émettent donc depuis 1950 et 1951 elles sont financées par les Etats-Unis notamment la CIA donc il y a des émetteurs dans la partie occidentale de l'Europe vous voyez au Portugal en Espagne et surtout en RFA en République fédérale allemande donc notamment à Munich ces émetteurs sont extrêmement puissants et ils font des émissions donc destinées à l'Union soviétique et à tous les pays satellites ce sont des installations extrêmement puissantes puisque elles émettent à certaines heures de la journée ou de la nuit en langue du pays c'est-à-dire pas simplement en russe mais vous voyez là-haut il y a marqué Tata Bashkir je ne lis pas tout Georgien Ouzbek Ukrainiens etc donc en direction de ces différents pays et dans les langues nationales ces radios extérieures je reviens à ces radios que je retrouve mes notes les voilà donc bien entendu elles sont contrées par le pouvoir soviétique c'est-à-dire que de même que j'ai montré l'emplacement des émetteurs en Occident si j'avais pu mais je n'ai pas la carte j'aurais pu vous montrer les d'autres émetteurs qui brouillent d'autres stations de brouillage mis au point par les soviétiques installées dans les pays de l'Est et normalement chaque fois donc les 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 américains les pro-américains etc lancent leur radio et bien les soviétiques tentent de les brouiller mais ça réussit pas parce que évidemment du côté américain la technologie est très au point et on parvient donc à contrer cette censure mais ces radios jouent un rôle très important c'est Sotjenitsin qui écrit en 1972 donc en pleine époque Brechner si nous savons quelque chose sur ce qui se passe dans ce pays l'Union soviétique c'est à Radio Liberti à Radio Liberté que nous le devons donc ceci est très important alors en dehors de Radio Liberté et de Radio Europe Libre il y a bien entendu d'autres stations de radio en Occident qui peuvent être captées sur les territoires soviétiques je pense à The Voice of America la voix de l'Amérique à la BBC à la radio allemande un exemple qui montre quand même que ces radios occidentales sont écoutées c'est que le chanteur Elton John en mai 79 constate que malgré l'absence totale de diffusion de ces disques et bien les jeunes soviétiques reprennent en chœur ces chansons une fois qu'il est admis à aller chanter en Union soviétique ce qui veut dire donc que les jeunes soviétiques écoutent alors se procurer un poste de radio en Union soviétique c'est pas aussi facile qu'en Occident il faut le déclarer et d'autre part le poste est fabriqué de telle sorte qu'il ait de la difficulté à prendre justement les stations étrangères mais le bricolage ça existe donc avec toutes sortes d'antennes et bien les alors je dis pas les soviétiques n'imaginons pas que tous les soviétiques tentent d'écouter Radio Liberté Radio Free Europe pas du tout d'abord ils ont peur de se faire prendre donc si on veut faire une comparaison il faut plutôt penser à ce qui se passait pendant la seconde guerre mondiale c'est à dire c'était pas tous les français qui écoutaient Radio Londres bon seuls certains français courageux bien au courant de la situation et désireux de résister qui écoutaient les autres français n'écoutaient pas et ne tentaient pas d'écouter alors autre moyen de s'informer pour les les soviétiques et les les habitants donc de 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 l'Empire c'était le samizdat c'est à dire les publications clandestines dont j'ai déjà parlé mais je veux y revenir parce que c'est important alors samizdat c'est un mot russe qui est formé en fait de deux mots ça veut dire samizdat éditer soi-même c'est l'auto-édition si vous voulez alors historiquement on pense que la première publication samizdat a eu lieu en 1965 non en 1966 pardon en novembre 1966 un un homme un journaliste passé du côté enfin adversaire du régime qui s'appelait Alexandre Gainsbourg ça s'écrit pas comme notre Gainsbourg même si notre Gainsbourg était d'origine russe par son père donc ce journaliste Alexandre Gainsbourg se procure 185 documents d'un procès donc du procès de deux écrivains Signefsky et Daniel procès secret mais lui arrive à se procurer les documents du procès il les polycopie comme on dit c'est-à-dire il les reproduit très modestement il les fait circuler et cet ensemble très modeste de c'est pas c'est pas c'est pas Paris Match et bien est considéré comme l'un des premiers recueils de sa mise date et on le connaît parce que par chance ce sa mise date passe en Occident et un éditeur français la table ronde le publie quelques mois plus tard et ça sort donc dans l'édition vous avez la couverture ici intitulée le livre blanc de l'affaire Signefsky et Daniel la révolution culturelle en Union soviétique deux écrivains internés les pièces du procès qui ont franchi le rideau de fer donc on considère que c'est le premier sa mise date ensuite il y a eu un autre moment très important en 68 va commencer alors on pourrait dire presque un magazine on appelle ça une chronique vous voyez en russe chronika la chronique des événements en cours c'est un sa mise date alors là aussi très modeste tapé à la machine reproduit par copie et bien sûr transmis à quelques personnes sous le manteau mais ce qui a changé et qui n'était pas possible à l'époque de Staline c'est que ce sa mise date arrive grâce à des journalistes occidentaux arrive à l'Occident et une association humanitaire Amnesty International se procure tous les numéros qui vont paraître l'imprime le traduit en anglais et l'imprime sous le nom la chronique des événements courants journal du mouvement des droits de l'homme en Union soviétique donc ça c'est le numéro 34, 35 et 36 je les ai dépouillés systématiquement pour faire l'ouvrage l'histoire de la dissidence avec mon collègue Jean Kiyama si vous voulez pour vous donner une idée de ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a dans ce c'est sa mise date et bien ouvrons l'édition je répète que ce n'est pas l'édition originale qui est dactylographiée sur du mauvais papier à peine lisible ça c'est cette édition reprise à Londres par Amnistie Internationale et imprimée très proprement mais le contenu est très respecté donc par exemple le numéro 34 alors vous voyez arrestation de Sergi Kovalev page 2 qui était un dissident les procès de Keïfet je ne sais pas ce que ça veut dire le procès de Ladzizenski et Korovin les procès en Arménie un procès à Vilnius alors c'était très important de reproduire les accusations parfois quand il y avait des avocats les plaidoiries parce que tout était fait en katimini par le gouvernement soviétique donc se procurer les pièces d'un procès de dissidents c'était tout à fait remarquable pour faire connaître en Union soviétique et dans le monde entier les accusations en général tout à fait incongrues comportées contre les dissidents après je continue arrestation recherche interrogatoire là aussi donc sans le Samizdat on n'aurait jamais su que telle personne avait été arrêtée à Moscou à Saint-Pétersbourg à Leningrad ce jour-là donc grâce au Samizdat désormais on ne connaît pas toutes les arrestations mais on en connaît dans les camps et les prisons des nouvelles des camps ça aussi c'est incroyable on ne savait rien dans les hôpitaux psychiatriques je parlerai tout à l'heure de ce nouveau moyen créé par Brechner pour se débarrasser des dissidents il ne les envoie plus au goulag il dit qu'il les envoie dans un hôpitau psychiatrique persécution des allemands d'Union soviétique persécution des tatars de Crimée persécution des croyants religieux Samizdat de Georgie surveillance de Gainsbourg et de Marchenko persécution extrajudiciaire etc une exposition d'artistes indépendants biographie donc voyez cette chronique des événements courants est extrêmement précieuse je montrerai un peu plus loin une photo de la responsable de cette chronique des événements courants Natalia Nathalia Gorbanovskaia qui a fui finalement l'Union soviétique et qui s'est réfugiée en France et qui est décédée en France donc pour l'auto-information deux moyens très importants l'écoute des radios extérieures et le Samizdat après il y avait bien sûr un autre moyen officiellement donc il y avait un service de censure si vous écriviez des poèmes des romans obligatoirement vous deviez envoyer cela au service de la censure et c'est ce service qui décidait la publication ou non bon si c'était pas dans l'esprit du régime vous n'aviez aucune chance d'être publié alors que faire dans ce cas-là pour un écrivain bon ben mettre tout cela dans un tiroir et oublier qu'on avait écrit ou alors faire circuler l'oeuvre qu'on venait de faire en Samizdat c'est-à-dire en tapant la machine avec des doubles circuler sous le manteau ou autre moyen essayer de trouver un occidental un journaliste par exemple qui accepterait à ces risques et périls en revenant en Occident de prendre ces manuscrits et de les proposer à un éditeur occidental avec beaucoup de risque si c'était publié alors attendez pardon donc parmi il y avait des écrivains mais il y avait des artistes aussi par exemple il y avait un chanteur chanteur chansonnier je dirais qui s'appelait Vladimir Wisowski qui était poursuivi par le régime mais extrêmement populaire dans la jeunesse auteur compositeur il avait fait du théâtre un peu de cinéma au début quand on le pourchassait pas et pour la petite histoire chassait qu'il sachait qu'il a épousé l'actrice française d'origine russe Marina Vladi c'est ainsi qu'il a pu venir en France d'ailleurs après comme autre chanteur très populaire mais poursuivi par le régime au coup de java donc c'est on l'appelait le brassin soviétique mais là vous le voyez devant des micros avec sa guitare bon on dirait presque brassin mais attention c'était au début de sa carrière après il a été poursuivi et il ne pouvait se produire que dans des appartements en privé et à ses risques et périls donc fronde des écrivains et des artistes et bien sûr autre forme d'opposition c'est la constitution c'est la constitution la formation de groupes dissidents alors à l'époque Brechner il existait à Nures pense-t-on plus d'une quarantaine d'organisations clandestines d'obédience très diverse il y avait des organisations qui étaient communistes mais qui étaient contre l'origine de Brechner d'autres qui étaient socialistes d'autres qui étaient nationalistes d'autres religieuses alors ce qui se développe le plus et ce dont on parle le plus en Occident je l'ai dit en commentant le texte précédent ce sont des associations qui avaient pour but de défendre les droits de l'homme alors c'était les associations apolitiques qui essayaient d'avoir un homme assez célèbre comme Sakharov à la tête mais qui étaient poursuivis il y avait aussi Amnesty International qui avait le siège à Londres a essayé aussi de créer des groupes dépendants d'Amnesty International mais ils étaient pourchassés aussi donc l'opposition ouverte se réduit me semble-t-il à cette typologie enfin on en arrive à ce qu'on peut qualifier d'opposition violente qui prend différentes formes alors il y a les grèves les grèves de la faim les grèves ouvrières alors dans tous les pays communistes les grèves sont interdites elles sont d'ailleurs inadmissibles puisque ce sont normalement les ouvriers qui sont à la tête du pays donc les ouvriers qui dirigent soi-disant ne peuvent pas penser faire grève en réalité bien entendu les choses ne se passent pas ainsi alors des grèves il y en a beaucoup dont on n'a jamais entendu parler en Occident d'autres oui il y a eu bon je les avais évoquées des grèves dans les camps du goulag en 53 57 il y avait eu une grève très importante dont j'ai parlé à Berlin-Est en juin 53 d'autres grèves en Pologne en juin 56 d'autres grèves en juin 62 à Novo-Therkask je reparlerai de nombreuses grèves en Pologne dans les années 70-80 donc même si elles sont interdites même si elles sont dangereuses puisqu'il y a intervention de la police de l'armée arrestation envoie éventuellement non seulement en prison mais parfois au goulag les grèves font partie quand même de l'arsenal de la dernière chance mais de de l'arsenal quand même des opposants les attentats sont rares ils ont lieu surtout enfin c'est le fait surtout des nationalistes le bon exemple c'est l'attentat donc commis par les arméniens dans le métro de Moscou alors quant au soulèvement alors nous en reparlerons c'est un degré absolu nous avons évoqué donc le soulèvement de Hongrie en octobre 1956 et j'évoquerai bien sûr ce qui va se passer en Tchécoslovaquie en 68 et en Pologne dans les années 70-80 là j'ai voulu je ne veux pas approfondir j'ai voulu simplement faire une grille de lecture de l'opposition pour rassembler ce que j'avais dit par-ci par-là et pour compléter à propos de thèmes que je n'avais pas traités donc je ne vous cache pas que l'opposition la dissidence c'est ce que j'ai le plus travaillé dans ma dans ma carrière de chercheur et ça m'a toujours très intéressé alors évidemment il y a je l'avais même oublié sur le moment il y a un quatrième type d'opposition c'est la fuite la fuite tous ceux qui refusent la violence ou la lutte clandestine il ne leur reste plus que la résistance ultime c'est-à-dire l'exil dans de nombreux cas cette solution est provoquée imposée par les autorités et à ce moment-là les exilés sont des déportés par exemple beaucoup de dissidents comme Solzhenitsyn Bukovsky dont je parlerai tout à l'heure Pliouch c'est le régime soviétique qui à un certain moment les a expulsés d'union soviétique mais il y en a d'autres évidemment qui des citoyens soviétiques moins connus qui tentent soviétiques ou dans les pays de l'Est le phénomène le plus connu des fuites c'est bien sûr en Allemagne de l'Est des Allemands de l'Est qui tentent de passer le fameux mur à leurs risques et périls voilà donc alors je voudrais terminer par en évoquant quelques grandes figures de dissidents brièvement d'abord quand on parle de dissidents ce sont pas il y a très peu vous voyez d'ouvriers c'est des statistiques mais qui avaient été réunis courageusement mais par Andréi Amalric qui était un dissident lui-même mais bien entendu ça repose pas sur de très nombreux cas donc il faut être prudent mais ça montre que les ouvriers on ne parle pas des agriculteurs il n'y en a pas les ouvriers sont très peu nombreux l'essentiel ce sont des étudiants des ingénieurs des artistes donc c'est une certaine élite professionnelle et sociale donc surtout n'imaginons pas et je serais vraiment chagriné si c'était votre cas parce que ça voudrait dire que j'ai mal parlé de ce problème les dissidents constituent une minorité une minorité la plupart des russes ne veulent pas d'ennuis et se font si vous voulez et ne laissent de côté la dissidence cela ne veut pas dire que la dissidence ne va pas jouer un rôle et un rôle très important on retrouvera d'ailleurs des dissidents comme par exemple Vaclavavell en Tchécoslovaquie ou Lecht Valessa en Pologne à la tête de la contestation quand le régime communiste se délitera donc ces gens vont jouer un rôle important mais dans la population la cause dissidente n'est pas du tout suivie alors donnons quelques exemples par exemple vous voyez André Amalric il ne faut pas confondre André Amalric avec un journaliste du monde Jacques Amalric qui était journaliste à Moscou correspondant qui a été très courageux qui a permis vraiment aux français de connaître le mouvement dissident ce Jacques Amalric donc est le père de Mathieu Amalric l'acteur de cinéma donc rien à voir entre cette famille de journalistes et d'acteurs Amalric A-M-A-L-R-I-C et André Amalric qui lui donc était un écrivain et qui a écrit surtout un livre quand même au titre au titre comment dirais-je prophétique l'Union soviétique survivra-t-elle en 1984 il a publié ce livre enfin il l'a publié il a fait circuler en sa mise date puis ça a paru en Occident ce livre a paru en 70 donc il était quand même très en avance l'Union soviétique est tombée en 1991 mais oser prévoir cela alors qu'en 84 nous sortons de la période en 70 pardon en 70 nous sommes en pleine période Brezhnev et on pense que l'Union soviétique est l'une des nations les plus fortes du monde et qu'elle vivra des siècles et des siècles un poète et pas n'importe quel poète puisqu'il sera lauréat du prix Nobel de littérature Joseph Brodsky qui sera dissident aussi Elena Bonner qui est une pédiatre qui a milité pour la défense des droits de l'homme mais qui est surtout connue pour avoir épousé en seconde de noce Andrei Sakharov le grand physicien donc Elena Bonner Alexandre Gainsbourg c'est lui qui ce journaliste poète qui le premier a fait paraître j'en ai parlé tout à l'heure c'est le père du Samizdat c'est lui qui donc s'est procuré les minutes du procès de Signevski Daniel des documents essentiels qu'il a agrafés fait paraître en Samizdat et ensuite qu'il a pu communiquer en Occident où ils ont été imprimés Alexandre Gainsbourg Nathalia Gorbaneskaya je l'ai cité tout à l'heure c'est une femme remarquable qui s'est fait connaître d'abord pour manifester sur la place rouge ils étaient sept dissidents sept après l'invasion de la Tchécoslovaquie en août 68 par les troupes du pacte de Varsovie et bien Nathalia Gorbaneskaya faisait partie des sept manifestants et sa deuxième sa deuxième heure de gloire c'est elle qui a créé cette revue dont j'ai parlé tout à l'heure la chronique des événements en cours et donc après avoir été arrêtée internée dans un hôpital psychiatrique elle est elle a réussi parce que l'Occident l'a vraiment beaucoup soutenu a passé en France et elle est morte en 2013 à Paris Piotr Grigorenko dont j'ai parlé général de l'armée rouge d'origine ukrainienne qui a défendu la cause des dissidents et notamment la cause des tatars de Crimée donc il a été évidemment flétri et il a pu s'exiler au Canada Roy Medvedev ils étaient deux frères jumeaux Roy Medvedev qui était lui donc un historien qui a écrit un ouvrage d'histoire immédiate sur le régime soviétique qui a été publié ensuite par Maspero et son frère jumeau qui était dissident aussi était biologiste les frères Medvedev Yuri Orlov que j'ai cité au moment où j'ai commenté la dernière fois le texte signé par les dissidents sur l'attentat dans le métro de Moscou Orlov est certainement celui qui l'a rédigé Orlov était un physicien comme Sakharov et un grand physicien et ami de Sakharov et dissident Boris Pasternak très connu puisque c'est l'auteur du docteur Jivago alors donc après avoir écrit ce roman qui fera le tour du monde et bien qui est publié en Italie il a les pires ennuis on l'empêche d'aller recevoir le prix Nobel qu'il a eu en 58 et il va être persécuté toute sa vie par le régime soviétique Léonide Pliouche c'est un grand mathématicien qui est devenu dissident qui a été interné en hôpital psychiatrique et qui a pu passer en France voilà Andrei Sakharov donc le grand physicien nucléaire qui est devenu un des plus grands militants pour les droits de l'homme qui a obtenu le prix Nobel de la paix et qui a été interné donc assigné à résidence à Gorky et qui ne sera délivré tardivement que par Gorbatchev Andrei Sinafsky donc j'ai parlé de lui à plusieurs reprises il fait partie avec son ami Daniel de ses deux écrivains poètes qui parce que ils avaient fait publier leurs poèmes à l'étranger ont eu les pires ennuis on leur a fait un procès et ils ont été condamnés c'est pour protester contre le procès et la condamnation que le mouvement dissident s'est mis un peu en branle enfin Solzhenitsyn que j'ai très peu cité parce qu'il est très connu donc Solzhenitsyn après donc avoir été au goulag sort du goulag et arrive à publier une journée d'Ivan Denisovic qui décrit la vie en camp bon c'est une bombe le régime s'aperçoit qu'il a peut-être eu tort de le laisser publier et à partir de ce moment-là il est interdit de publication alors il fait paraître ses œuvres le pavillon des cancéreux le premier cercle en sa mise date mais peu à peu ses œuvres sont connues et passent à l'étranger et notamment en 1973 son œuvre principale l'archipel du goulag est publié en Occident et à ce moment-là il est arrêté et il sera expulsé d'Union soviétique et déchu de sa citoyenneté enfin je termine par Alexandre Zinoviève que j'ai eu l'honneur de rencontrer qui est un mathématicien philosophe un écrivain un logicien et qui est également un dissident dont les œuvres ont été publiées en Occident alors pour terminer je voudrais faire un zoom c'est le cas de le dire puisque j'utilise ce logiciel pour vous parler sur un logiciel pardonnez-moi sur un dissident qui me paraît dont la vie me paraît exemplaire il est de mon âge et j'ai toujours trouvé sidérante la différence qu'il y a eu entre sa vie il a été en prison une grande partie de sa vie qui s'est battu toute sa vie et puis ma petite vie de prof vient tranquille alors Bukowski alors Bukowski naît de parents journalistes donc là c'est plutôt aisé il naît en Bashkiri c'est à dire donc cette région entre la Volga et les monts Oural alors première partie j'ai divisé c'est plus commode sa vie en tranches donc oui ce qu'il y a de curieux et presque d'incroyable c'est que tout gamin il va perdre la foi communiste parce que donc il a été comme tous les enfants élevé éduqué pardon dans cette foi comment il va la perdre très tôt alors il fait partie des pionniers là il est avec un copain on reconnaît qu'il est pionnier parce qu'il a le petit foulard qui est rouge la chemise blanche donc il est pionnier mais très vite il l'a raconté dans son autobiographie il prend conscience que le système est injuste que dans ce système il existe des privilégiés il est très frappé par exemple qu'un jour pour apporter un bouquet de fleurs à un officiel on désigne une de ses camarades mais pas n'importe laquelle et là il commence à comprendre que l'égalité n'existe pas il comprend très tôt que le système est fondé sur le mensonge que Staline n'est pas le dieu qu'on dit aux enfants il note s'il était dieu il aurait dû être immortel or il est mort en 53 donc tout n'était qu'un gros mensonge tout n'est que gros mensonge donc une prise de conscience très précoce ensuite il va s'engager très tôt à 15 ans il entre dans une organisation secrète dont le seul objectif est d'attendre ce qu'on peut appeler le grand soi qui renversera le système il s'y découvre d'ailleurs dans ce mouvement meneur d'hommes et un peu plus tard en classe terminale il va fonder une revue littéraire faite de pastiche d'auteurs étudiés en cours cette revue fait scandale Bukowski est considéré comme son instigateur il est blâmé il est jugé pas mûr politiquement ce qui est très grave puisque on l'enlève du lycée et on l'envoie en usine et puis dans un sauf-cause et ce passage à l'usine et au sauf-cauge ne fait que le renforcer dans l'anticommunisme il parvient à préparer quand même un concours d'entrée à l'université et il réussit et le voilà étudiant mais étudiant il continue sa rébellion en 1960 il organise place Mayakovsky à Moscou des rencontres des rencontres littéraires qui attirent pas mal de monde des personnes qui viennent écouter des poèmes mais des poèmes qui sont souvent contestataires et lors de ces soirées Plasma-Yakovsky tous les futurs dissidents se croisent ils seront d'ailleurs ces soirées seront bientôt interdites Bukowski est arrêté interrogé par le KGB puis il est libéré mais il est désormais vraiment dans le collimateur du KGB alors un autre moment fort il se procure un livre qui est interdit et qu'il lit avidement qui lui paraît essentiel pour comprendre le système communiste dans son dysfonctionnement c'est l'ouvrage de Milovan Gillas La nouvelle classe dirigeante Milovan Gillas est un Yougoslave qui a été le bras droit de Tito et dans cet ouvrage contestataire il montre que à la classe bourgeoise des pays capitalistes s'est substituée dans les pays communistes une nouvelle classe dirigeante celle des apparatchiks Bukowski s'enthousiasme pour ce livre ce travail et qu'il a photocopié qu'il a qu'il a voulu diffuser donc le voilà à nouveau arrêté condamné il va il est interné à la prison de Lefortovo au centre de Moscou prison célèbre un peu plus tard il y sort et là il se met à contester par des traques l'arrestation des deux poètes dont j'ai parlé plusieurs fois Signavski et Daniel il déclare qu'ils sont arrêtés à tort qu'ils n'ont rien fait de mal et il est à nouveau arrêté et cette fois-ci on le met pardon dans un hôpital psychiatrique spécial il ressort et en 67 on le retrouve manifestant cette fois-ci c'est place Pouchkine qui est une petite place dans le centre de Moscou et le 22 janvier 1967 il organise une manifestation avec des banderoles pour attirer l'attention sur le sort de quatre dissidents amis il exige l'abrogation d'une nouvelle loi qui permet d'interdire toute manifestation il est à nouveau arrêté il subit un procès au mois d'août 67 il proteste lors de son procès avec la constitution à la main la constitution en disant vous n'avez pas le droit la constitution l'interdit c'est là qu'il déclare étant opposé à toutes les formes de totalitarisme je me suis fixé pour but dans la vie de lutter contre les lois antidémocratiques qui aboutissent dans notre pays à l'inégalité politique voilà une des déclarations qu'il fait à son procès donc c'est c'est quelqu'un d'exceptionnel Bukowski il a une opiniotreté un courage une volonté une détermination absolument incroyable il est cop de trois ans de prison mais il commence à être connu en Occident et l'Occident s'inquiète de son sort et il va se mettre cette fois-ci quand il va sortir à lutter contre ce qu'on appelle les hôpitaux psychiatriques spéciaux créés comme je l'ai dit par Brechner à partir de 1971 bon l'idée est simplissime si on est contre le régime c'est qu'on est fou et les fous on les enferme donc tout dissident contestataire il n'a pas sa place en prison il a sa place dans un hôpital psychiatrique là il va subir des soins entre guillemets qui ont été très bien décrits qui sont de véritables tortures par exemple on entoure de bandelettes mouillées entièrement le détenu l'hospitalisé en serrant très fort les bandelettes humides et ensuite quand ces bandelettes sèchent le prisonnier est comme étouffé si vous voulez après bien entendu on le pique avec toutes sortes de drogues et en général quand il ressort l'hospitalisé le détenu le patient est complètement son esprit est disloqué et il a beaucoup de mal à se remettre de ces de ces tortures il faut bien le dire donc Bukowski considère que c'est intolérable des gens comme Jaurès Medvedev le biologiste dont j'ai parlé tout à l'heure auteur de Andropov au pouvoir Pliuch ce mathématicien dont j'ai parlé ces gens-là sont soumis aux hôpitaux psychiatriques notamment les expertises Bukowski aussi sont faites dans un institut spécial à Moscou l'institut Serbski voici un autre hôpital psychiatrique où Bukowski a été interné cette fois-ci c'est plus à Moscou c'est à Leningrad et finalement en 1970 Bukowski décide de rassembler un dossier de 400 pages avec l'aide des victimes de leurs avocats des dossiers d'expertise des photos un journal rédigé par le général Grigorenko des textes d'amnistie internationale il fait passer ce dossier en Occident et les éditions du Seuil en France le publient en 1971 sous le titre une nouvelle maladie mentale à Nurs l'opposition à la suite de ce nouveau coup Bukowski est emprisonné condamné à deux ans de prison cinq ans de camp à régime sévère à Perm et à cinq ans de relégation mais l'Occident s'émeut et obtient l'échange de Bukowski c'est-à-dire qu'en décembre 1976 Bukowski est échangé avec le secrétaire du parti communiste chilien Louis Skorvalan donc Louis Skorvalan est libéré au Chili par le gouvernement chilien et Bukowski est libéré par le gouvernement soviétique dès lors Bukowski va passer une grande partie de son temps en colloque en table ronde en conférence avec les journalistes il dit qu'il se sent un martien face aux querelles internes occidentaux qu'il accueille il dit notamment cette parole plein de bon sens je ne suis ni du camp de la gauche ni du camp de la droite je suis du camp de concentration il est désespéré de constater que l'Occident notamment les gens de gauche ne le croient pas il publie ses mémoires en 78 et le vent reprend c'est tout que j'ai lu et relu un livre vraiment remarquable en mars 77 il rencontre le président des Etats-Unis Jimmy Carter qui a mis l'accent dans son programme sur la défense des droits de l'homme mais il déçoit Bukowski parce que pour Bukowski il faudrait vraiment être radical il faudrait faire l'embargo commercial le boycott scientifique le boycott de tout ce qu'on peut de Moscou mais Carter ne tient pas ses promesses il veut préserver la détente à l'Union soviétique donc Bukowski qui est très déçu et il va se lancer dans une véritable critique de l'Occident en 68 il publie ce livre cette lancinante douleur de la liberté l'être d'un résistant russe aux occidentaux dans ce livre il soutient l'idée qu'entre l'égalité et la liberté c'est la liberté qui est la valeur la plus forte et il ne comprend pas que les occidentaux préfèrent être plutôt rouges que morts en 82 il publie les pacifistes contre la paix il s'insurge contre la paix à tout prix pour la détente lui dit qu'il ne faut pas désarmer il faut pousser l'Union soviétique à essayer de rattraper l'Occident ce qui va l'épuiser sa parole est bien écoutée par des gens comme Madame Thatcher par Reagan aux Etats-Unis mais en tout cas pas par la gauche occidentale alors il va essayer de créer un mouvement international résistance internationale vous voyez c'est extraordinaire son énergie en 83 il rencontre Gorbatchev et il dit aux occidentaux surtout ne faites pas le jeu de Gorbatchev Gorbatchev il est comme les autres il veut le maintien du système il faut boycotter la perestroïka bon il revient à Moscou après la chute de l'Union soviétique après 91 il va il a accès à des archives et il publie donc cet ouvrage qui est tout à fait intéressant où il fait de véritables révélations par exemple il prouve la collaboration des sociodémocrates occidentaux avec l'Union soviétique à l'époque avant la chute de l'Union soviétique il montre comment les mouvements pacifistes ont été noyautés par les soviétiques bon mais tout cela intéresse les historiens mais pas davantage il fait un dernier aller-retour en Russie en Russie il milite il rencontre El Sine il forme un groupe anti-Poutine avec Kasparov le grand joueur d'échec il essaye de faire donc comme le dissident actuel de regrouper de coaliser l'opposition civile mais c'est très difficile Poutine a bien sûr beaucoup d'atouts dans sa manche il tente de se présenter aux élections présidentielles de 2008 mais contre Poutine mais il ne peut pas parce que pour des raisons tout à fait des prétextes parce qu'il n'a pas résidé suffisamment longtemps en Russie durant les dernières années et il va se replier sur l'Occident en disant que l'Union Européenne est en train de marcher sur les pas de l'Union Soviétique avec les mêmes lourdeurs la constitution là aussi d'une classe d'apparatschique donc l'Union Européenne va en échec et il va mourir donc en Angleterre en 2019 donc c'est quand même une vie extraordinaire celle de Bukowski et je pense qu'il résume parfaitement cette vie de dissident depuis presque qu'il s'est parlé jusqu'à la fin de sa vie je vous remercie et j'arrête là donc cette secours Sous-titrage Société Radio-Canada